Générique ... ... consacré à votre émission Place Publique qui commence un petit peu en retard suite à l'allocution du président de la République Emmanuel Macron. Mais sur mercredi, nous allons parler environnement avec vous, Kalatoumi Abdelhadi. Bonjour Siti, bonjour à toutes et à tous. Oui, nous allons parler environnement avec cette question un peu provocatrice que je vais poser. Pourrait-on rendre Mayotte propre ? Un jour, j'ai presque envie de rajouter. C'est la question que je vais poser à mes invités du jour. Agnati Chanfi qui est chargée de collecte aussi devant. Bonjour madame. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les maorais. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous avons aussi en face d'elle, Atmani Haruna, qui est le président de l'Office du tourisme de l'Interco 3CO. Bonjour. Bonjour Kala, bonjour à tous. Il est également guide touristique. Alors, à travers cette question, pourrait-on rendre Mayotte propre un jour ? C'est surtout aborder cette question aussi de la collecte des ordures. Pourquoi on a toujours ces ordures qui jonchent le long des routes à Mayotte ? Et quel impact ça a sur notre environnement, sur le tourisme, sur l'économie, sur notre santé également ? Donc voilà, Siti, à peu près comment ça va s'articuler. Et on attend les questions de ceux qui nous suivent, que ce soit en radio ou en télé, au 0269 60 0101. Ils peuvent également envoyer leurs questions par SMS au 06 39 69 67 67. Il n'y a pas de live Facebook aujourd'hui. Exactement, il n'y aura pas de live Facebook, mais je pense qu'ils seront quand même nombreux, évidemment, à envoyer leurs questions. Parce que cette question de la propreté de l'île, évidemment, ça nous concerne tous. Alors, je vais d'abord vous parler de ce sondage qui avait été réalisé par incidence sur le baromètre déchet à Mayotte. 90% de maorais, en 2015, trouvaient que Mayotte était sale. 90% c'est énorme, autant dire, toute la population trouve que l'île est sale. Donc ça veut dire que tous nous nous rendons compte de ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça change ? Alors, du coup, je vous pose la question, je vais commencer par vous, madame en charge de la collecte des ordures aussi des vames. Est-ce qu'on pourrait rendre Mayotte propre un jour ? Oui, bonjour. En fait, rendre Mayotte propre un jour, c'est faisable. Mais il faut aussi que nos élus, la population, y mettent leur volonté à ce que cette île soit propre un jour. Dire que demain, non, mais on peut le faire petit à petit. Il ne faut pas aller trop vite, sinon on va griller beaucoup des étapes, mais on va y arriver. Mais c'est le discours qu'on tient depuis des années, non ? Bien sûr que oui. Surtout que, comme a rappelé ma collègue, c'est que c'est une affaire de tous. Ce qu'on a remarqué à Mayotte, les actions se multiplient, mais chacun un petit peu fait sa sauce. Et à mon avis, on réussira ce pari le jour que toutes les consciences ou toutes les forces vives seront réunies, comme il l'a bien rappelé, les politiques, mais aussi la population et les associations. Mais décidément, on voit que les associations ont environ 70 à Mayotte. Tous les vacances, tous les week-ends, on les voit faire des actions. Peut-être que ce sont des actions qui doivent être, mais on trouve qu'on peut encore faire mieux. En attendant, en parlant des politiques aussi, on a quelques communes qui se démarquent là aujourd'hui. On peut, parce que quand ça marche bien, il faut le dire, par exemple la commune de Sada, ils font beaucoup d'efforts et ça va commencer par ça, par la volonté politique, de ce portage politique. On voit notamment l'Interco-Sud, pas loin qu'il y a deux jours, on a fait le tournée là-bas avec un dispositif qu'on appelle ça Club Croisière, parce qu'à partir du mois prochain, on va démarrer la saison des croisières. Et parmi le retour de l'année dernière, les compagnies des croisiéristes avaient épinglé le fait que Mayotte soit propre. Et là, je vous avoue qu'il y a eu un gros, gros effort qui a été fait avec la commune de Bandrelé, mais l'Interco du sud-est, par exemple, quand vous allez à le musical de plage aujourd'hui, quand vous allez sur la pointe de Chironghi, on voit, c'est nettoyé, il y a là une mer courante. Mais après, quand on continue vers le centre avec la mairesse de Sada, on voit des efforts. Là, notamment, je peux vous dire, allez à Tahiti plage, vous verrez que les sites commencent vraiment à être propres. Mais ce n'est pas suffisant, parce que là, il s'agit d'une identité qui est bien démarquée par rapport à d'autres. Donc, il faudrait qu'on multiplie ce type d'action. On va y revenir sur cet aspect touristique, mais d'abord, je vais m'adresser à vous, Madame. Vous représentez ici le site des VAM. Parce que j'ai regardé le rapport de la Chambre régionale de Compte, justement, qui vous préconisez de revoir l'organisation, de refaire une réorganisation au niveau de la collecte des ordures au niveau du site des VAM. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a des lieux où on ramasse plus que d'autres ? C'est quoi le problème ? Le problème est, il faut que j'explique bien, quand la Chambre a dit qu'il faut réorganiser le site des VAM au niveau de la collecte, certes, avant, c'était trop, comment je dis, c'était trop, on avait beaucoup de difficultés qu'on rencontrait sur le terrain, parce qu'on était bloqués à chaque fois. Mais ça fait déjà un bon moment que ça a été rétabli. Quand vous dites difficultés bloqués sur le terrain, ça signifie quoi ? Nous, on a des problèmes internes, autant qu'on a des camions qui tombent en panne de temps en temps. Ce n'est pas le bon camion à terme sur Mayotte. Et les routes qu'on a sur Mayotte, il fait qu'ils nous bloquent aussi. Et la population ne respecte pas trop ce que nous, on leur dit, même si on fait sortir des calendriers, et même si on fait sortir des tracts pour bien leur expliquer ce qui se passe. Ce qui fait qu'on a beaucoup de choses qui nous font bloquer nos travails. D'accord. Et il y avait autre chose aussi qui avait été soulignée, c'est que, par exemple, du nord au sud, on n'avait pas le même nombre d'agents pour collecter les ordures. Par exemple, au nord, on avait un peu plus de monde qu'au centre, alors qu'au centre, on a un peu plus... On a plus d'agents au nord, alors qu'au centre, il y a beaucoup plus de population. Qu'est-ce qui fait que, dans une zone ou une autre, il n'y a pas le même nombre d'agents ? Déjà, la composition du secteur, il n'y a que le centre qui prend plusieurs... Il y a une grande surface au centre. Le centre regroupe beaucoup de communes par rapport aux autres, parce que le nord, c'est 4, le sud, c'est 4, petit R2, et nous, au centre, on est 5. Ce qui fait que, même si on va dire que la répétition des agents, ce n'est pas bon, même si on part à égalité, mais nous, la surface qu'on a à occuper, le nombre de populations qu'on a à regrouper, le nombre de tonnages que nous, on ressort, qu'on reproduit, que la population produit tous les jours, il était... C'est normal à ce que le nord, où vous voyez nettement que c'est amélioré par rapport au centre, c'est normal que le nord s'est nettement amélioré par rapport au sud ou New York-Petite-R. D'accord. Atoumane Harouna, tout à l'heure, vous parlez de volonté politique, mais quand on écoute la dame, il y a aussi la population. Elle n'est pas respectueuse des heures de ramas, des heures dures. Oui, on peut dire ça, parce que c'est vrai qu'on voit là, heureusement, ce n'est pas tout le monde, mais de temps en temps, sur les fenêtres de voiture, et c'est là où je ne comprends pas, à nos jours, qu'il y a des gens qui peuvent manger leur collation et jettent sur la fenêtre. Il n'est pas loin qu'il y a deux jours, j'ai interpellé un chauffeur, je lui ai dit, bon, il s'est excusé, mais ce n'est pas tout. Mais c'est vrai aussi que quand tu vois, de fois, une poubelle et qu'à côté, les ordures se retrouvent par terre, alors qu'il y a encore la place dans la poubelle, ça, on ne peut pas comprendre. Mais ça, c'est le travail qui doit aussi arriver de volonté, toujours politique, de sensibiliser, parce que ce n'est pas une matière ou facile, il faut pouvoir parler, reparler. Nous, ce qui concerne l'organisation touristique, on est tout à fait conscient qu'on ne peut pas continuer à promouvoir cette île sale. Donc, par exemple, au centre de l'île, on a fait, on est en train de monter un événement que l'équipe reviendra une autre fois, qui va regrouper cette population de centre-ouest autour de l'environnement. À ce tour de l'environnement, ce projet recoupe en trois volets, le tourisme, l'environnement et le sport. C'est-à-dire, là, on touche toute la population, la population qui est passionnée par l'environnement, mais aussi par le sport, et faire le tourisme. À partir de là, on passe le message sur le sentier qu'on va fréquenter ou sur les plages qu'on va traverser, qu'on ne peut pas continuer. Donc, on va inciter cette population de marcher avec une sac poubelle pour pouvoir bien rendre conscience que la beauté qu'ils vont découvrir, il faut qu'on continue à le rendre propre. Pour rebondir sur ce que Citi disait tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on fait ces opérations, qu'on sensibilise les gens. Pas pour dire que ce week-end, à Congo, il y a eu une opération de victoire. Un énorme ramassage des ordures. C'est-à-dire que Paris n'est pas... Ne s'est pas fait en un jour. En un jour, mais... Toujours est-il. Mais, en fait, ce qui manque à Mayotte, ce que nous, on a remarqué, c'est que ces actions ne sont pas des actions communes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits avec l'ensemble de vifs de la population. Mais c'est fait de façon sectérielle, mais aussi, de temps en temps, tu trouves une association, un tel qui le fait, et qu'à côté, il a le soutien politique, mais en termes de sacs plastiques. Alors qu'on devait attaquer vraiment ce fléau de A à Z. Commencer par la communication, la sensibilisation et la propriété qui vient derrière. Mais si on ramasse et qu'on n'a pas sensibilisé cette population, ou on n'a pas trouvé le mot clé pour pouvoir sensibiliser cette population, comme par exemple l'exemple qu'on a pris, faire le tourisme en rendant notre territoire propre. Donc là, on a donné une possibilité de redécouvrir leur territoire, mais leur dire qu'on ne peut pas être propre. Donc là, c'est une stratégie, par exemple, pour essayer de toucher cette population. Et je rappelle ceux qui nous suivent, qu'ils peuvent appeler au 02 69 60 01 01 ou envoyer leur question par SMS au 06 39 69 67 67. Et nous allons tout de suite prendre Abdou Kolo au téléphone. Bonjour. Nam, nam, nam. Assalamu alaikum. Alaykoum sallam. Je vous remercie. C'est parti. 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 qui arrive. C'est parti. 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 que quand j'achète mon cajou de Coca-Cola en canette, que je puisse ramener ces canettes chez eux pour pouvoir bénéficier d'autre chose à côté. Donc, ça fait partie des solutions et ça ne nous a pas servi de leçon le fait que Mayotte s'est développé il y a moins de 40 ans par rapport à La Réunion, par exemple. On prend une personne au téléphone. Ben, allô, assalamu alaikum. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, elle va donner une personne qui se chauffent. Elle est venue à la cuisine, elle est venue à la cuisine. C'est-à-dire des tris électifs. Ils ont travaillé à la cuisine et on dit qu'ils ont accès à la cuisine. Nous avons dit qu'ils ont accès à la cuisine. Ils ont accès aux tris électifs de la cuisine. Nous avons accès aux lavages et à l'abonnage. C'est une question qui a été sélectif. Je fais mon trait sélectif, mais je mets dans le sachet noir. Et en ce temps, je mets dans la poubelle, dans le bac. Là, je n'ai pas fait le trait. Oui, ça ne sert à rien. Donc, rien que nous, c'est une question qui a été sélectif. 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 on a quelqu'un qui attend depuis un petit moment en ligne Maress-Aerny, on va le prendre. Bonjour. bonjour mais quand on est venu à la maison on est venu à la maison c'est ça oui c'est que je trouve c'est pas ça mais je suis arrivé je suis arrivé on peut rester je suis arrivé c'est que tu as il est donc on en train de faire c'est pasvenu tout est pour me les 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vois quelqu'un qui a envoyé un SMS qui dit « L'éducation à l'environnement est bien faite à l'école, mais tout change. Une fois à la maison, beaucoup de parents envoient balader les enfants quand ils leur parlent du tri et autres. Dans les actions de nettoyage, on trouve beaucoup d'enfants et peu d'adultes. Cette éducation, c'est auprès des adultes qu'il faut la faire. » Oui, c'est ce qu'on disait. Moi, je n'exclus pas les adultes, c'est une affaire de tous. D'ailleurs, quand on a démarré, on a parlé des politiques, des adultes, des associations, des enfants. Mais moi, je voulais rappeler que l'environnement, c'est comme d'autres filières, c'est une filière où on a besoin de comprendre ce que c'est que l'environnement et qu'à partir de là, on pourra mieux protéger. Mais les adultes comprennent ce que c'est quand ils voient des canettes qui restent bloquées, dans les mangroves et tout ça, ils ne comprennent pas ? Moi, je ne pense pas qu'ils comprennent vraiment parce qu'ils ne peuvent pas se rendre compte de la durée déjà de dégradation. Et c'est là où on parle d'éducation, il faut le rappeler. Justement, justement, le fait d'apprendre assez... Moi, je pense que ces enfants-là, ils ne sont pas assez éduqués dans la durabilité de ces fléaux. Mais c'est juste quelques informations. On amène sur la plage, on ramasse des canettes. Ça, ce n'est pas de l'éducation. Ça, c'est de la sensibilisation. Mais l'éducation, c'est-à-dire d'apprendre la filière. Qu'est-ce que c'est qu'un environnement ? En attendant, j'en profite justement parce que ça passe aussi par des... Il reste une minute. Voilà, ça passe aussi par les événements. Là, on invite la population de centre-ouest, mais tout Mayotte aussi, de venir justement autour de cette activité d'environnement, profiter, faire le tourisme, mais aussi ramasser les déchets et découvrir leurs partenaires. Ce sera le 4 novembre, c'est un dimanche. Mais l'équipe viendra ici vous donner un peu plus de détails. Merci beaucoup. Alors, juste une petite question pour faire un tour de table. Qui fait le tri chez lui ? Moi. Moi, je fais le tri. On n'a pas de moyen de vérifier. Tout est béni. On va vous croire sur parole. Il ne nous reste quasiment plus de temps, c'est-à-dire. En tout cas, les gens ont beaucoup appelé. Les gens ont beaucoup, beaucoup appelé. C'est que vraiment, les gens se sentent concernés. Du coup, vous pensez qu'en tant que professionnel, est-ce que la faible fréquentation touristique de Mayotte, c'est le résultat aussi de cette saleté ? Pas 100%. Donc, ils arrivent, ils disent, c'est dommage, il est bel, mais il est sale. Faites quelque chose. C'est ça, le retour de... Bon, ben, on va essayer de faire quelque chose. En tout cas, on aura retenu que les mairies doivent prendre leurs responsabilités, les propriétaires des magasins, ainsi que le vice-rectorat aussi dans l'éducation, pour rendre Mayotte propre. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. En fait, je voulais juste rajouter un truc. C'est fini. C'est fini. Ok. À demain, dans 12-14. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La reprise des hostilités dans la bande de Gaza, une série de raids israéliens après des roquettes lancées sur Israël. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, à Ankara. C'est l'affaire Jamal Khashoggi. Le journaliste saoudien aurait été décapité selon les dernières révélations de la presse turque. Nous serons en direct avec notre correspondante à Istanbul. Le Brexit va-t-il jouer ? Les prolongations. Michel Barnier, le négociateur en chef, proposerait de rallonger d'un an les négociations sur la sortie par le Royaume-Uni de l'Union Européenne. Également au sommaire de ce journal, en France, la démission du patron de Force Ouvrière, Pascal Pavageau, une semaine après les révélations sur le fichage de nombreux dirigeants du syndicat. Et puis le Conseil des ministres pour le nouveau gouvernement, au lendemain, du remaniement et de la locution télé d'Emmanuel Macron. Mais on va d'abord à Bondy. Oui, Bondy, près de Paris. Une ville anonyme de l'ex-banlieu rouge, sous les feux des projecteurs depuis la victoire des Bleus au dernier mondial. Bondy, c'est la ville où a grandi le géant du foot français, Kylian Mbappé, au lendemain de la victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne 2-1 en Ligue des Nations. L'attaquant vedette de l'équipe de France, donc qui du Paris Saint-Germain, revient sur ses terres. Grégoire Sauvage, vous êtes sur place et vous allez assister tout à l'heure au retour de l'enfant prodigue. Oui, le champion du monde de 19 ans est attendu dans une petite heure au stade Léo Lagrange. Et déjà, c'est l'ambiance des grands matchs, même s'ici, il n'y a que des amateurs qui ont l'habitude de fouler la pelouse de ce stade, là où Kylian Mbappé a touché ses premiers ballons. C'est peut-être l'événement le plus important de l'histoire de la ville, me disait tout à l'heure Sylvine Thomassin, la maire socialiste de Bombie. Et en effet, la municipalité a vu les choses en grand avec un impressionnant dispositif de sécurité, une scène avec DJ et deux écrans géants pour que tout le monde puisse voir celui qui deviendra peut-être le ballon d'or début décembre. On attend ici 9000 fans, beaucoup de jeunes évidemment. Il faut savoir que dans cette ville de 54 000 habitants, 40% de la population à moins de 30 ans sont présents également le père et la mère du joueur du PSG et de l'équipe de France, Wilfried Mbappé, éducateur et entraîneur bien connu des Bondinois, et Faiza Lamari, ancienne joueur de handball. Tous deux sont restés très attachés à Bondi. Évidemment, la venue de Kylian Mbappé ici dépasse largement le cadre footballistique. Le meilleur joueur de la planète est avant tout un symbole, une fierté pour toute la jeunesse de Bondi et de Seine-Saint-Denis. Grégoire Sauvage, en direct de Bondi, on vous retrouvera tout l'après-midi pour nous faire vivre cette journée apparemment historique du côté de Bondi. C'est une trêve précaire qui a été interrompue au milieu de la nuit de roquettes.